Le saviez-vous ? Grâce au Coca-Cola, on peut enlever les taches de graisse sur nos vêtements. La méthode est simple. Il suffit d'ajouter du Coca au détergent que vous utilisez dans votre machine à laver et c'est tout. Cela se fait de même pour les taches de sang. Franchement, pourquoi pas tester ? Le saviez-vous ? Sur Vénus, il neige du métal. Alors dès que j'ai vu cette info, ça ne m'a pas réellement choqué mais surpris. Mais imaginez, c'est l'hiver et au lieu que ce soit de la neige, c'est des bouts de métal tranquilles. Bon, j'exagère car les autres planètes n'ont pas les mêmes conditions que le nôtre mais ça reste surprenant. Bref, selon le docteur Bruce Fegley, l'atmosphère et la surface de Vénus sont plus chaudes que celles de notre Terre et les composés métalliques des volcans de Vénus se codensent dans les régions les plus glacées de l'atmosphère. Ce qui expliquerait cette situation. Le saviez-vous ? Les flamants roses sont roses à cause des crevettes. Tout simplement car ces animaux ne mangent que des crevettes qui leur donnent cette couleur. Aussi, cette couleur est due aux pigments photosynthétiques et des caroténoïdes qui sont également responsables de la coloration des carottes. Le saviez-vous ? Avant que Johnny Depp soit une star, il était télévendeur. Et oui, avant que vous le connaissiez dans le film Pirates des Caraïbes, il vendait des stylos au téléphone. Selon le magazine Interview, son rôle consistait à appeler des personnes et dire qu'il pouvait gagner une horloge gratuite ou un voyage à Tahiti s'il commandait une cargaison de stylo. Le saviez-vous ? Un cigare moitié fumé par Winston Churchill a été vendu pour 12 000 dollars. Oui, t'as bien entendu. Le cigare cubain porte l'étiquette La Corona, suivi du nom complet du chef. Churchill a fumé le cigare de 10 cm à l'aéroport du Bourguet à Paris en 47. Cette cigare a été gardée par un aviateur qui a piloté l'avion de Churchill. C'est quand même ouf. Le saviez-vous ? Les personnes les plus pauvres vivent dans seulement 5 pays. Selon les données les plus récentes de 2010, elles disent que 2 tiers des personnes pauvres qui vivent avec seulement 1,25 dollars par jour se situent dans 5 pays, Inde, Chine, Nigeria, Bangladesh et la République démocratique du Congo. Mais aussi des pays plus petits comme le Madagascar ou la Zambie. Certes, nous disons seulement, mais c'est mieux ainsi car il y a assez de pauvreté dans le monde. Le saviez-vous ? La bière de table avec seulement 1,25% d'alcool a été mise à disposition dans les écoles belges jusque dans les années 80. Mais ce fait aura progressivement disparu à cause de la forte consommation de boissons gazeuses et d'eau embouteillée. Le saviez-vous ? Depuis 1948, 100 avions ont disparu et n'ont jamais été retrouvés. C'est un peu flippant du coup. Le dernier disparu est celle du vol MH370 de Malaysia Airlines qui a transporté 239 passagers qui a daté depuis le 8 mars 2014. C'est une grande inexplication révélée. Le saviez-vous ? Un homme a retrouvé des centaines de smartphones dans son sac. C'est grave étonnant. En avril 2017, des festivaliers ont potagé dans la boue, semi-dénudés et cosplayés en épise. Beaucoup de personnes n'ont pu mettre la main sur leur unique bien avec la civilisation. Seulement, le fautif est un pickpocket qui a su vider les poches. Grâce à l'application Find My Phone, l'homme a été retrouvé et la police a retrouvé les centaines de smartphones volés dans son sac. Le saviez-vous ? Le mot spread en anglais a des vingtaines de significations en français. Comparé à l'anglais, le français est une langue très complexe. Ce mot est utilisé dans l'idée d'étaler ou disperser quelque chose. Le saviez-vous ? Les chimpanzés savent jouer à pierre, feuille, ciseaux. En même temps, ce n'est pas étonnant vu qu'ils peuvent à peu près faire la même chose que nous. Selon les chercheurs de l'université de Kyoto et de Pékin, ils ont affirmé que ces espèces animales peuvent jouer à ce jeu et à quel point ces primates sont intelligents. Le saviez-vous ? Un avion a fait un crash et a tué 70 passagers à cause d'un stupide pari du pilote pour faire atterrer l'avion sans contact visuel avec le sol. Cela prouve à quel point l'homme peut se montrer con. 70 morts sur 87 passagers. Le copilote est mort du crash et ce fucking commandant a survécu et a été condamné à 15 ans de prison, mais qui malheureusement aura été réduit à 6 ans de prison. Le saviez-vous ? Selon les gens, les pays qui consommeraient le plus de cannabis sont les Pays-Bas ou encore la Jamaïque, qui fait partie de la culture asta, le Portugal qui pourrait se référer aux quantités personnelles de cannabis en 2001. Malgré cela, les Nations Unies n'ont pas considéré ces pays dans le top 10 des pays où l'on consomme le plus de cannabis. Les dernières données ont prouvé que c'est l'Islande qui domine le classement. Bref, voici le classement des pays qui consomment le plus de cannabis. Zambie, Australie, Bermude, Nouvelle-Zélande, France, Chili, Canada, on rentre sur le podium avec la Nigeria, en second les Etats-Unis et en première place l'Islande. Le saviez-vous ? Les vidéos Facebook enregistrent plus de 8 milliards de vues au quotidien. Depuis 2004, Facebook a donné le pouvoir aux gens de se connecter au monde. Les utilisateurs peuvent l'utiliser pour rester en contact avec leurs amis ou leur famille. On peut s'exprimer et partager ou même télécharger des vidéos. Aujourd'hui, Facebook possède des statistiques qui peuvent être suivies. Et selon ces statistiques, plus de 8 milliards de vues enregistrées chaque jour et ça ne fait qu'augmenter. Le saviez-vous ? Les configurations du Rubik's Cube peuvent être résolues en seulement 20 mouvements. Malgré cette incroyable nouvelle, l'inventeur de Rubik's Cube aura pris un mois pour le résoudre. Cette nouvelle aurait été affirmée par les chercheurs de Palo Alto en Californie. Le saviez-vous ? Chaque minute, 400 heures de vidéos sont mises sur YouTube. Certes, à la fois c'est étonnant, mais à la fois pas étonnant. Pourquoi ? Car YouTube aujourd'hui est devenu une plateforme tellement utilisable par tout le monde. Enfants, ados, adultes, vieux. Il y a des moins actifs, des très actifs et tous les jours des nouveautés sortent sur YouTube. Bref, le saviez-vous ? Écouter de la musique en faisant du sport améliorerait votre performance. Je pense que tout le monde le sait. Tout le monde peut avoir accès à la musique grâce à des plateformes comme YouTube MP3 ou encore Soundcloud MP3. On va pas se mentir, la musique nous fait du bien et qu'écouter nos morceaux préférés pourrait améliorer notre science de sport. Selon les scientifiques, la musique aurait un effet erogène sur nos muscles. La musique, les paroles ou le tempo affectent de manière mesurable nos performances en modifiant notre état d'esprit. Le saviez-vous ? 12% de la population rêve en noir et blanc. Ça aussi, vous l'avez dû entendre. Grâce à une étude de 2008, des personnes âgées de moins de 25 ans rêvent rarement en noir et blanc. Alors que les plus âgées de plus de 55 ans rêvent vraiment en noir et blanc. Tout cela est dû à la télé des années 1940 où ces technologies du noir et blanc seraient passées aux couleurs. Le saviez-vous ? A la base, YouTube devait être un site de rencontre en ligne. Cette idée aurait été brisée par Steph Chen, Jawed Karim et Chad Hurley qui sont les trois fondateurs de YouTube. Le saviez-vous ? Il existe des distributeurs de crabes vivants en Chine. Ça m'a fait tellement rire. Bref, en plus de ça, on serait servi avec des paquets de vinaigre et de gingembre. Bref, c'est tout les potes. Allez, tchuss !